Musique Voici un avant-goût des Journées Européennes du Patrimoine qui reviennent ce week-end du 20 au 22 septembre, vous plonger dans nos traditions longtemps, vous faire découvrir ou redécouvrir les richesses de notre patrimoine tunisien, mais également celui de l'océan Indien, comme avec cette troupe malgache du Mobile Théâtre, le théâtre mobile innovant qui s'installera au cœur de l'îlet de Kankina. Le Mobile Théâtre du CDN OI, du Centre Dramatique National de l'Océan Indien, qui accueille une troupe, la compagnie Myangali, qui vient de Madagascar, pour répéter ici et pour faire une représentation ici le soir des Journées Européennes du Patrimoine. Cette nouvelle édition, placée sous le thème du patrimoine des connexions, met en lumière les liens culturels et historiques de notre île. Une connexion qui s'illustrera grâce, et dans 17 quartiers du chef lieu, une programmation riche et variée à ne surtout pas manquer. Le patrimoine nous inscrit dans un temps passé, nous raconte une histoire qui nous connecte au passé, qui nous dit un peu ce que nous sommes, qui nous rattache à nos racines, et qui nous permet de nous connecter aussi au futur. Du coup, pour travailler ce thème, on a travaillé en réseau avec l'ensemble des quartiers de Saint-Denis. Il y a 20 quartiers à Saint-Denis. Sur les 20 quartiers, il y en a 17 qui participent à la manifestation, ce qui fait plus d'une centaine d'actions. Vous êtes obligés de venir aux Journées Européennes du Patrimoine, parce qu'on ne peut pas vivre sans notre histoire. Ce n'est pas possible. Si on ne vit pas avec notre histoire, on ne sait pas vraiment qui on est. Notre identité, il est un peu bafoué. Connaître tout ce qui nous entoure, aussi bien patrimonial que matrimonial. Des contes, des visites, des expositions, des balades urbaines, des dégustations. Saint-Denis vous attend nombreux dans ses quartiers, des hauts et des bas. Retrouvez la programmation complète sur le www.sindenis.re et sur le Facebook de la Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada